Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon sur le langage de programmation Python. Aujourd'hui, nous allons voir la boucle 4. Dans la dernière vidéo, nous avons vu la boucle while qui est une structure itérative. En temps normal, la boucle while a besoin de trois choses pour qu'elle fonctionne bien. Initialisation du compteur avant d'entrer dans la boucle, spécification de la condition qui maintient la boucle et changement de la valeur du compteur à l'intérieur de la boucle. Rappelons le programme qui affiche le nombre de 1 à 10 à l'aide de la boucle while. Le compteur dans ce cas est la variable i qu'on a initialisé à 1 avant d'entrer dans la boucle. Cette dernière vérifie si i reste inférieur ou égal à 10 pour s'exécuter. Ceci est la condition qui maintient la boucle. Après l'affichage, on incrémente la variable i de 1, c'est le changement de la valeur du compteur de la boucle. Bien entendu, on peut se passer du compteur et programmer notre boucle autrement comme on l'a fait pour le filtrage de saisie dans l'exemple de la division. Mais dans la plupart des cas, une boucle fonctionne ainsi. La boucle for fait exactement la même chose que la boucle while, c'est-à-dire répéter un traitement un certain nombre de fois. Sauf que la boucle for est plus facile à mettre en place en raison de sa syntaxe simple. En effet, la boucle for a aussi besoin des trois opérations que j'ai mentionnées. Mais au lieu de les programmer une à une dans des instructions séparées, on va toutes les mettre dans une seule instruction. Je rappelle que mis à part la syntaxe simple de la boucle for, on préfère généralement cette structure si l'on connaît à l'avance le nombre d'itérations à exécuter. Sinon, c'est la boucle while qui est la plus adaptée. En pitant, la boucle for a cette syntaxe. Compteur est la variable qui fait office du compteur de la boucle. In est un opérateur nommé opérateur d'appartenance. Il s'agit d'un opérateur un peu spécial et facile d'utilisation en même temps. C'est pour cette raison que je ne l'ai pas traité dans la vidéo consacrée aux opérateurs. L'opérateur in vérifie simplement si une valeur est présente dans une séquence. Quant à la séquence, il s'agit d'une structure de données, c'est-à-dire une entité qui contient plusieurs éléments plus petits. En pitant, les séquences les plus célèbres sont les listes, les tuples et les chaînes de caractères. Il existe d'autres séquences que l'on traitera en détail prochainement. À titre d'exemple, une chaîne de caractères est une séquence qui contient des éléments plus petits, qui sont les caractères. Si on prend la chaîne de caractères bonjour, il s'agit d'une séquence qui contient 7 éléments plus petits, et qui sont les 7 lettres qui constituent de mots. Je ne vais pas entrer dans les détails, car il faut comprendre ce que c'est qu'une liste en pitant avant. Donc pour l'instant, nous allons nous contenter de comprendre comment notre boucle fait le parcours d'une séquence. Imaginez que nous avons saisi le code suivant. Dans ce cas, nous allons simplement parcourir la chaîne de caractères bonjour, donc on imagine que cette boucle s'exécutera cette fois, car la chaîne bonjour contient 7 caractères. À chaque itération de la boucle, une lettre de la chaîne sera affectée à la variable i et que l'on affichera à l'aide de la fonction print. Remarquez encore les deux points ainsi que l'indentation du bloc d'instruction. Maintenant, imaginez que l'on veut afficher les nombres de 1 à 10. Dans ce cas, on doit créer une séquence qui contient tous ces nombres-là. En pitant, la fonction range permet de créer une séquence de nombre entier comme ceci. Si on écrit range 10, alors on génère une séquence de nombre commençant de 0 et allant jusqu'à 9. Notez que 10 est exclu. En règle générale, range n produit les nombres de 0 à n-1. Si on écrit range 1 10, dans ce cas, la séquence commence à 1 et non pas à 0 et finit à 9. Notez que les nombres générés sont incrémentés par défaut de 1. Si on veut que les nombres s'incrémentent d'une valeur différente, qu'on appelle d'ailleurs pas d'incrémentation, alors on ajoute un troisième paramètre à la fonction range comme ceci. Dans ce cas, on génère les nombres 1, 3, 5, 7 et 9, car le pas d'incrémentation vaut 2 et non pas 1. Si cette fois, on veut générer une séquence de nombre décroissant, alors on fait ceci. Dans ce cas, la valeur de départ est 10 et la valeur finale est 1. Notez qu'on s'arrête toujours à une position avant. Le pas moins 1 signifie que l'on décrémente le nombre de la séquence à chaque fois. Maintenant, affichons les nombres de 1 à 10 à l'aide de la boucle 4. On mettra, for e in range 1 11, n'oublie pas que la séquence s'arrête à une position avant la valeur finale qui est 11, donc le dernier nombre à générer est 10. Puisque le pas d'incrémentation n'a pas été renseigné, alors il vaut implicitement 1. Si on compare avec la boucle while, alors c'est comme si on a initialisé le compteur de la boucle à 1. La condition consiste à vérifier si i est strictement inférieur à 11, et le compteur s'incrémente de 1. Donc on retrouve exactement les trois opérations de base d'une boucle ordinaire. Mais vous constatez que toutes ces opérations-là sont faites dans une seule instruction. En plus, l'incrémentation du compteur est implicite puisqu'il vaut 1, ce qui rend encore notre code plus facile à écrire. Dans le bloc d'instruction, on mettra simplement print i, un denté bien entendu. Si maintenant on veut générer les nombres impairs, alors il suffit de spécifier le pas d'incrémentation avec la valeur 2. Donc pas la peine de placer une condition qui vérifie la parité à l'intérieur de la boucle. Notre code devient comme ceci. Pour la liste des nombres décroissants, on fait ceci. N'oubliez pas de spécifier le pas à moins 1. Les instructions break et continue sont applicables dans la boucle 4 aussi. Imaginez que l'on veut s'arrêter à la position 5 dans notre liste de nombres. Alors notre code ressemblera à ceci. Nous avons placé break après print. Comme ça, la valeur 5 sera affichée. Si on la place avant, alors la dernière valeur à afficher est 4. Et si on veut afficher notre liste de nombres à l'exception des nombres 5, on utilisera l'instruction continue comme ceci. Remarquez que continue est placé avant print. Je vous renvoie vers la vidéo consacrée à la boucle while où j'ai expliqué les instructions break et continue avec plus de détails. Imaginez que l'on souhaite afficher la table de multiplication d'un nombre entier saisi par l'utilisateur, alors on peut proposer le code suivant. On demande d'abord à l'utilisateur de saisir un nombre compris entre 1 et 10 comme ceci. Afin de filtrer l'entrée, c'est-à-dire n'exécuter les instructions suivantes que si le nombre est réellement compris entre 1 et 10, nous allons faire comme dans la vidéo précédente, while true. Si n est compris entre 1 et 10, alors on arrête la boucle while allée du mot-clé break comme ceci. Si n est à la fois supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 10, alors on exécute break. Noté qu'en pitant, on peut remplacer la condition comme ceci, pour dire que n doit être compris entre 1 et 10. Maintenant, il est temps de générer la table de multiplication d'un nombre n. Pour cela, on utilise la boucle for car elle est plus simple à écrire. En plus, on sait à l'avance qu'il y a 10 et 6 itérations à exécuter. Donc on met for in range 11. Ça veut dire que la séquence finit à 10. N'oublie pas qu'on s'arrête toujours à une position avant. On place une indentation et on affiche notre chaîne comme ceci. On peut utiliser une fString pour éviter le séparateur virgule. ou encore la méthode format. Je vous renvoie vers la leçon sur les entrées sorties pour plus de détails sur cette technique d'affichage. Maintenant, imaginez que l'on veut afficher la table de multiplication de tous les nombres compris entre 1 et 10. C'est-à-dire, on va afficher la table de multiplication de 1, puis la table de multiplication de 2, etc. La meilleure solution consiste à utiliser le boucle for imbriqué. En effet, l'imbrication des structures de contrôle est une opération très courante, donc il serait mieux de s'y habituer. La première boucle, que l'on appellera la grande boucle et qui utilisera le compteur i, générera une séquence de nombres allant de 1 à 10, donc range 1, 11. Pour chaque nombre i de cette séquence, nous allons générer une autre séquence de nombres allant de 0 à 10, donc range 11 allait d'une autre boucle, que l'on appellera la petite boucle et qui utilisera le compteur j. Ensuite, il suffit de multiplier i par j. Pour mieux comprendre, imaginez que dans la grande boucle, i vaut 1, alors on va multiplier 1 par tous les nombres j de la petite boucle, donc 1 fois 0, 1 fois 1, 1 fois 2, jusqu'à 1 fois 10. Ensuite, dans la grande boucle, i passe à 2, et on refait la même opération, c'est-à-dire 2 fois 0, 2 fois 1, 2 fois 2, etc. Et ainsi de suite, jusqu'à atteindre le nombre 10 de la grande boucle. Notre programme ressemblera à ceci. On commence par saisir la première boucle, ou grande boucle. On met for i in range 1, 11, donc i va valoir 1, puis 2, puis 3, jusqu'à 10. On place une indentation et on saisit la deuxième boucle, ou petite boucle. On met for j in range 11, donc j va valoir 0, puis 1, puis 2, jusqu'à 10 aussi. On place encore une indentation, puis on affiche le message souhaité, c'est-à-dire i fois j, avec le format que vous voulez. Cette fois, je vais opter pour la méthode format. Si on exécute, on aura naturellement beaucoup de lignes qui seront affichées. Le nombre de lignes vaut le nombre d'itération de la grande boucle, multiplié par le nombre d'itération de la petite boucle, donc 10 fois 11, ce qui donne 110 lignes. Nous allons juste placer une sorte de trait entre les différents blocs à afficher, pour une meilleure lisibilité. Donc nous allons nous placer au même niveau que for j, puis on met print, et on place les caractères qui vont faire office du trait. J'ai opté pour les tirer. J'espère maintenant que vous avez compris comment vous servir des structures itératives, et dans tous les cas, nous en aurons souvent besoin dans les futures leçons. Donc, on aura l'occasion de les utiliser dans des contextes différents. Merci pour votre attention, et à la vidéo prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada